Salut à tous, alors j'ai vraiment, vraiment pas l'habitude, si vous me suivez vous le savez, de faire ce genre de vidéos Mais alors là, ça m'a chauffée à un point J'avais absolument pas prévu, j'étais en mode, je suis en train de tourner mon vlog du jour en fait C'est quelque chose que je savais depuis 2-3 jours, qui s'est passé Et j'ai vu d'autres éléments, et ça a fini de me convaincre, j'ai dit allez, tu fais quoi ? Stop C'est, tu crois, n'importe quoi On est sur une connerie humaine Juste petit aparté, si vous entendez du bruit, en fond Depuis quelques jours, il y a des travaux à côté de chez moi C'est, voilà, c'est ça Pour recontextualiser les choses, il y a 2 jours de ça Ouais, c'est ça, à peu près 2-3 jours 2 youtubeuses ont fait une collaboration ensemble 2 youtubeuses que je suis moi-même Donc Gaëlle Garza Diaz et Marie Enjoy Phoenix Elles ont toutes les deux posté sur leur chaîne une vidéo qui n'est pas la même, d'une chaîne à l'autre Avec elles deux Et sur la chaîne de Gaëlle, il y avait un petit jeu, en gros Tu réponds de questions, des questions un petit peu gênantes Ou bien je te chointille, je te maquille Un petit peu de manière provocatrice Pour être poli Arrive la question à Marie, lui demandant Quel youtubeur t'attire le moins, en fait Et elle répond donc le nom d'un youtubeur Que je ne citerai pas Gaëlle d'ailleurs a acquiescé en disant que Elle aussi, c'était le même Et suite à ça, il y a eu un déferlement, comme d'habitude De haine Mais là, ce qui a fait que j'ai voulu faire cette vidéo Tu lis ça, t'as envie de te suicider, clairement Clairement, c'est affolant Et au fond de moi-même, je me suis dit Mais comment, comment peut-on encore laisser ce genre de choses ? Merde, on est dans une société justement Qui parle du harcèlement, qui fait ça Comment va mettre ça en place ? Il n'y a pas moyen de stopper les choses comme ça ? Mais je vous dis vraiment, allez voir, allez voir Heureusement que Marie est blindée Et que, enfin blindée, je ne suis même pas certaine On ne se blinde pas de ce genre de choses Moi-même, à mon petit niveau Quand je reçois 3, 4 messages pas cool Tu ne vas pas dire que tu le vis un peu mal Non mais là, c'est juste pas possible C'est très 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 puissant J'imagine même pas, c'est l'horreur pour ses parents Ça va aller jusqu'où ? Je crois que c'est surtout sur Twitter Quand je vous dis des messages haineux C'est sur le physique, mais pas que Ça va extrêmement loin Là où ça me pose problème C'est ce discours qui a très souvent Tu t'exposes, t'es youtubeur Donc ça fait partie du jeu Tu dois t'y attendre Non, non, mais absolument pas C'est pas parce qu'on est exposé, qu'on est youtubeur Qu'on doit s'en prendre plein la tronche Tu ne peux pas faire ce genre de choses Et je suis là, je me mets vraiment à la place du gars Du acteur qui est derrière son bureau Le pensée ou ce genre de choses Mais au moment où tu appuies Est-ce que tu n'as pas Un moment où tu te dis quoi ? Ça lui fait du bien S'il le fait, c'est que ça lui fait du bien C'est qu'il est refoulé C'est que lui-même, forcément on le sait Sans faire de la psychologie de balle, il est mal Mais comment tu peux ? Tu ne te dis pas à un moment donné ? Ouais quand même, ça va loin J'aimerais pas moi-même le recevoir C'est là aussi qu'intervient du coup Marie Et une, je ne sais plus comment elle s'appelle Une amie à elle A lancer un hashtag À ta mère, est-ce que tu dirais ça ? Mon coup de gueule, il est simple Est-ce qu'il faut qu'il y ait un drame Avant que les choses bougent ? J'ai envie de rajouter bordel de merde Et je le rajoute C'est affolant, c'est affolant Si on n'est pas exposé, on ne peut pas se rendre compte Mais c'est comme si vous, dans la rue Vous croisiez quelqu'un Qui n'aime pas votre tête Et qui vous le dit clairement Mais tu as vu ta tête ? Mais rentre chez toi Mais personne ne voudra jamais de toi En fait, tire-toi une balle C'est du même niveau Et ça, tu te le prends une fois, deux fois Dix fois par jour Tous les jours Mais tu ne peux que te remettre en question Et à un moment donné, tu te dis Mais je suis vraiment une merde, peut-être C'est là que je veux en venir C'est que ce n'est pas anodin Donc pourquoi rien n'est fait ? Pourquoi on permet encore ce genre de choses ? Pourquoi ces commentaires passent encore ? Il y a un problème Pour rebondir, ce n'est pas exactement la même chose Mais c'est un peu dans le même esprit Audrey Mashmallow Que je vous mettrai aussi en barre d'infos A sorti une vidéo dernièrement Il y a peut-être une semaine Hyper intéressante Hyper touchante Alors elle parle vraiment du milieu de YouTube Même entre elles, les youtubeuses Mais aussi forcément des haters Et je vous invite vraiment à aller voir cette vidéo Qui est très intéressante Je ne vais pas la résumer Ça serait dommage Je passera à côté de choses très sympas Mais voilà, ça c'est le genre de vidéo aussi Qu'il faut voir Et qui reste un petit peu dans la thématique Donc voilà, cette vidéo ne va pas être longue Mais c'est un ras-le-bol Donc quoi faire ? À part être beaucoup plus bienveillant Et à un moment donné Il faut dénoncer ce genre de choses Il faut le dire Le fameux hashtag À ta mère tu dirais ça Mais clairement Tu te vois dire à ta mère Mais tire-toi une balle T'as vu ta tranche maman Je ne sais pas d'ailleurs Si le YouTuber qui a été cité Dans le jeu a rebondi Sur ça Sur le fait que Elle se soit fait carrément démonter Je ne sais pas Ça il faudrait peut-être Que j'aille voir Mais On ne peut pas On ne peut plus laisser ça Clairement c'est de pire en pire De pire en pire Voilà Bah écoutez c'est tout N'hésitez pas à me laisser Tous les commentaires que vous voulez Et à faire le petit hashtag Donc je vous invite à aller Sur la chaîne Instagram de Marie Elle vous explique tout Ce qu'il faut faire J'espère que cette petite vidéo Vous aura plu Je vous embrasse très fort Et vous dis à demain Pour le vlog du jour Salut Sous-titrage ST' 501